Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo que vous attendiez peut-être, en tout cas que moi j'avais hâte de tourner. Il s'agit de la nouvelle vidéo des tribulations de Nat Audrey, alors je sais plus c'est quel numéro, mais voilà c'est la nouvelle vidéo des tribulations de Nat Audrey. Et je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est, à aller voir les vidéos qui ont déjà été tournées par moi ou par Audrey. Je mets tous les liens en barre d'infos. Et enfin voilà, le principe c'est simple, c'est que je lui pose des questions, des challenges, des défis, tout ce que vous voulez. Et elle m'en pose à son tour et on fait ça par vidéo intercalée. Du coup c'est super rigolo et même si j'ai hâte de tourner cette vidéo, j'avoue que je suis un petit peu stressé. Parce que j'ai été particulièrement méchant avec elle dans la précédente. Et je pense qu'elle va me le... qu'elle va un petit peu se venger. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que il risque d'y avoir un peu de bruit. Je ne sais pas trop parce que mon père fait des travaux du coup, ça va peut-être un peu gêner. Si c'est le cas, désolé. Et si c'est vraiment trop important, de toute façon j'arrêterai, je continuerai à tourner après. Mais voilà. Elle a donc judicieusement choisi le thème des saisons au cas où moi aussi je mette des mois à tourner ma vidéo. Comme je suis en vacances, là ça va, j'ai un peu de temps pour la tourner. J'espère que j'aurai aussi du temps pour la monter puisque je suis quand même censé bosser à la base. Mais du coup, voilà, c'est le thème des saisons. Et on va tout de suite passer à la première question. J'avoue aussi que je me suis un petit peu spoilé en cherchant où je devais mettre pause sur la vidéo. Mais bon, allons-y. C'est parti ! Enfin, si ça veut bien. Première question. Non, t'inquiète, tu dois pas aller te mettre en maillot de bain. Parce que ça serait méchant. C'est l'inverse en fait. Première question sur le thème de l'hiver. Tu vas te mettre une doudoune, une écharpe, un bonnet si tu veux et tout. Je veux te revoir habillée chaudement. Pour ne pas que tu attrapes un petit rhume. Et bien entendu, on a rangé les vêtements chauds la semaine dernière. Bon, je vais aller ressortir tout ça. Et t'as la chance, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Du coup, ça va un peu me couvrir. Je suis deg. D'abord, j'ai dû faire tous les fonds de placards pour trouver des trucs. Alors merci. Ensuite, je n'ai ni mon manteau, ni mon bonnet, ni mon écharpe, ni mes gants qui sont tous dans mon appartement. Du coup, j'ai dû prendre un bonnet que je mets plus depuis très longtemps, des gants de ski, une écharpe qui n'est pas à moi, un gros pull mais pas de manteau. Et comme j'ai pas de manteau et pour jouer le jeu à fond, je t'ai préparé une petite surprise. Comme ça, tu pourras pas dire que j'ai pas joué le jeu. Bon, vu la distance, je vais essayer de parler assez fort. J'espère que ce sera bien quand même. Voilà, en plus des vêtements chauds, j'ai même mis un maillot de bain. En fait, d'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai pas respecté le challenge puisque c'est pas chaud. Mais comme tu avais dit, je vais pas être méchante et mettre le maillot, enfin tu vois, tu me suis. Bref. C'est là que je vais galérer. C'est fort utile, hein, mais... Go ! Deuxième question. Le thème, c'est le printemps. Tu as une minute pour sortir 4 livres de ta bibliothèque avec une fleur sur la couverture. Je sais déjà qu'il y en a un que tu vas sortir immédiatement. C'est pas cool, mais je le sais, c'est trop simple. Et tu dois nous en parler assez rapidement pour nous dire tes avis et pour nous donner envie ou non de les lire si tu ne les as pas aimés. Donc du coup, tu nous en parles, tu nous dis si t'as aimé ou pas et de quoi ça parle rapidement. Attendez, il faut que je mette un chrono. Go ! Alors, il y en a un qui est évident, mais les autres... J'ai des lectures dans des bouquins dans ma bibliothèque qui sont hyper girly. Et pourtant, je n'ai trouvé qu'une seule fleur ! Bah, du coup, c'est un échec. Il y a des bibliothèques là-bas, il y en a à mon appart, du coup, bah, je sais pas, peut-être que j'en oublie, mais... Mais j'ai trouvé qu'une fleur, donc peut-être que les fleurs, c'est pas trop sur les couvertures de bouquins. Donc, comme tu t'en doutais, j'ai trouvé notamment Looking for Alaska de John Green, ou Qui es-tu Alaska en français, avec une jolie marguerite sur la couverture. Enfin, je suppose que c'est à lui que tu pensais, et si c'est à lui, bah, je vois pas à quoi tu pensais. Mais, donc voilà, Looking for Alaska, Qui es-tu Alaska ? C'est un roman que j'ai lu, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, qui... C'est tellement difficile de mettre de mots, tellement ce bouquin, il m'a captivé. Mais dès les premières pages, j'étais à fond dedans. Ensuite, je pouvais plus le lâcher, je l'ai dévoré en un ou deux jours, je sais plus. Et vraiment, il y avait une espèce d'alchimie avec ces personnages qui sont vivants, qui sont vraiment très bien construits, avec leur histoire, et enfin, avec l'ensemble du roman, que... il y a une telle alchimie que c'est juste incroyable. C'est un roman juste, vrai, qui parle de la vie, de l'amour, d'alcool aussi, de drogue, de jeunesse, de plein plein de choses, et qui est vraiment hyper touchant. En tout cas, moi, il a su beaucoup me toucher. Le personnage de Miles, le personnage principal, m'a énormément touchée. Voilà, je le répète, mais juste, ce roman, c'est l'un des romans qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Troisième question, sur le thème de l'été, c'est assez spécial comme question. Un livre qui a pu te faire rougir comme si tu avais un coup de soleil ? Alors là, ça peut être rougir de gêne, même si ça ne m'est jamais arrivé personnellement, ou alors rougir de colère, ou rougir de timidité, ou rougir d'énervement, ou rougir de tout ce que tu veux, ou rougir d'amour. Rougir, tout simplement, donc si tu ne trouves pas, tu inventes. Donc voilà, j'espère que tu le trouveras quand même. J'ai une colle, ça ! Bon, j'ai trouvé, il s'agit de En finir avec Eddie Belgueul, d'Edouard Louis, dont j'ai dû pas mal vous parler sur le blog qui est sorti en janvier 2014. Là, c'est la version audio que je n'ai pas écoutée, parce que, donc c'est la version audio parce que je n'ai pas la version papier ici, et je ne l'ai pas écoutée parce que j'ai écouté le début, et je ne sais pas, ça ne m'a pas trop enthousiasmé. Mais par contre, il y avait un entretien super intéressant avec l'auteur à la fin, donc ça par contre, je l'ai écouté. Bref, donc pourquoi ce roman m'a fait rougir ? D'abord parce qu'il y a des passages très crus, il y a des passages, ouais, enfin très crus, quoi, et c'est vraiment très surprenant. Je ne pense pas que j'ai vraiment rougi en le lisant, mais il y avait quand même certains moments, je me suis dit, l'auteur, il avait vraiment un courage énorme pour se confier à ce point-là, et pour dire des choses aussi intimes sur sa vie. Et rougir aussi de colère, parce que c'est un roman sur l'homosexualité, sur l'homophobie, sur la recherche de soi, sur la façon dont ce personnage en Picardie, dans une famille pleine de préjugés, enfin même dans un environnement plein de préjugés, il a dû malgré tout se construire tel qu'il était. Et ça met en colère de voir qu'il y a encore des mentalités bien arrêtées et tout, donc on ne va pas partir sur son débat, je ne vais pas vous raconter ma vie, mes avis, tout ça, mais ça fait aussi rougir pour ça. Et donc au début, j'ai failli vous prendre un autre roman qui aurait pu vous faire rougir d'amour, mais j'ai trouvé celui-là, et celui-là je trouvais qu'il correspondait vraiment à la description. Quatrième question, l'hiver, lis le résumé de ta lecture en cours en groulotant. Agla, 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 agla. Encore une fois, tu me poses problème, parce que je n'ai pas de lecture en cours, comme j'ai fini un roman hier soir, et que je ne sais pas du tout ce que je vais commencer, donc je vais essayer de me décider maintenant, ou en tout cas une lecture que je vais sans doute lire cette semaine. On a eu le temps de recharger un tout petit peu la caméra, j'espère que ça suffira, j'ai eu le temps de réfléchir un peu. En fait, je viens de finir Le cœur en braille de Pascal Ruter chez Didier Jeunesse, et j'hésitais à enchaîner sur ce qui est le préquel, enfin c'est une sorte de tome 2, enfin bref, ça se passe 3 ans avant, Du bonheur à l'envers, toujours de Pascal Ruter donc, mais je pense que je vais me faire une petite coupure entre les deux, comme ça, ça me permettra de voir un autre univers entre les deux, et en plus, ça rentre dans le thème, puisqu'il s'agit d'un hiver à Paris de Jean-Philippe Blondel, donc voilà, comme c'est l'hiver, je me suis dit, allez, comme ça, ça rentrera, au pire, je peux toujours changer d'avis quand je commencerai cette nouvelle lecture ce soir. Alors c'est parti. Je n'ai même pas sauté de joie en apprenant les résultats du conseil de classe, après tout, cela signifiait encore une année au lit, de translucidité dans cet établissement où je n'étais rien. La seule vraie surprise de ce jour-là, ce fut quand Paul Rialto me salua pour la première fois. Jeune provincial, le narrateur débarque à la capitale pour faire ses années de classe préparatoire. Il découvre une solitude nouvelle et un univers où la compétition est impitoyable. Confusion des sentiments, attirance pour la mort et pour la vie, succès gagné sur un malentendu et plaisir, un malentendu, amertume et plaisir. On retrouve dans un hiver à Paris tout ce qui fait le charme des romans de Jean-Philippe Blondel. Jean-Philippe Blondel vit et enseigne à Troyes. Son dernier roman, 6h41, a été publié aux éditions chez Castel. Je ne sais pas trop si ça me fait froid, mais bon, ce n'est pas grave. Mais go ! Cinquième question, avec comme thème l'automne, tu dois avoir trois livres. Un livre sur cette main, un livre sur cette main, et un livre sur ta tête. Attention, un livre stable, comme ça, tu vas tenir. Mais attention, il y a du vent. Et donc, tu vas être là et tu vas devoir bouger. On va voir combien de temps tu tiens. On va lever les paris. C'est un peu chou, parce que j'avais plus de batterie, du coup, j'ai dû recharger ma caméra. Donc là, j'étais allé voir d'autres vidéos sur YouTube. Bref, on s'en fiche. Mais du coup, j'ai l'impression d'être totalement déconnecté du truc. Je vais essayer de bien me remettre dedans. Fichu caméra. Et donc, on va passer au défi de l'automne qui m'a l'air bien compliqué. Première étape, faire tenir les livres. Jonathan 4. Ah, mais attendez. Il faut que vous voyez. Je suis une princesse. Décidément, t'aimes bien me faire tenir en équilibre. Allez, il y a du vent. C'est un peu simple, parce qu'il suffit que je ne bouge pas ma tête. On va y aller. Je suis sur un pied. Mais l'île. Audrey, sache que je te déteste. Ensuite, sixième question. Trois auteurs peu connus qui, à tes yeux, viennent tout juste d'être plantés et vont devenir de très belles plantes et vont avoir un très bel avenir. Donc voilà, trois auteurs qui ne sont pas encore très 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 connus et que toi, tu as lus et que tu aimerais voir grandir, en tout cas, telle une flair au printemps. Donc, c'est le thème du printemps. Ça, ça devrait être plus simple. Le premier auteur que j'ai choisi, c'est Thaï-Marc Le Tan, l'auteur de la saga Jonah, une saga de romans jeunesse fantastique parue chez Didier Jeunesse. Alors en fait, il est déjà un peu connu parce qu'il a quand même fait énormément d'albums, dont Cyrano et d'autres trucs, notamment avec Rebecca d'Autremer. Et enfin, ouais, je pense que si on dit son nom, enfin, je ne sais pas trop s'il est connu, mais en tout cas, en littérature jeunesse, il a déjà fait pas mal de choses. Après, niveau romans ados, Jonah, ça a commencé en 2013, je crois. Et donc voilà, ça aussi, ça a commencé à être pas mal connu, tout ça, mais ça ne l'est pas encore. C'est que sa première saga, là, c'est le tome 4, il va y en avoir 6, même s'il a déjà fini, qu'il est déjà passé à la suite. Du coup, je pense qu'il va faire encore plein de trucs géniaux et Jonah, c'est vraiment super bien écrit, super bien mené, c'est passionnant et en même temps, c'est fin, c'est touchant, c'est hyper lumineux comme saga. Du coup, je pense que cet auteur, il a un grand potentiel, tant au niveau des albums jeunesse, comme il l'a déjà montré, qu'au niveau des romans ados, qu'au niveau du cinéma, parce qu'il est notamment en train de réaliser, avec Rebecca d'Autremer, un film d'animation qui a l'air magnifique. Donc, je pense qu'on va encore beaucoup en entendre parler, notamment sur mon blog. dans cette liste, comme tu l'imagines peut-être, Audrey, je ne sais pas, il va y avoir notamment Exprime, parce que Exprime publie des jeunes auteurs, enfin, des nouveaux auteurs, généralement, pas toujours, mais généralement. Et donc là, j'ai notamment choisi Marion Brunet, qui a écrit Frangine, qui a été un véritable coup de cœur en 2013, et La gueule du loup, qui a aussi été un véritable coup de cœur cette fois-ci en 2014. Je crois qu'ils étaient, enfin, lui en tout cas, il était dans mon top 5 de l'année 2014. Et c'est deux romans qui sont très très bien écrits, qui se lisent d'une traite tellement ils sont passionnants. Mais c'est deux univers totalement différents. Et donc, l'auteur montre par ça qu'elle peut avoir des univers totalement différents. Elle a en plus écrit dans la collection Pépix, qui est pour les plus jeunes, donc des 8-12 ans, avec l'ogre opule vers moutarde et l'ogre opule rose griotte. Donc, elle s'est super bien parlé de l'enfance, de l'adolescence, des émotions qu'on peut ressentir, des relations frères et sœurs, et entre amis. Elle arrive vraiment à parler de beaucoup de choses, et c'est vraiment toujours hyper bouleversant. Et le troisième auteur, qui vient tout juste d'être, entre guillemets, planté, et qui va grandir et devenir célèbre, c'est John Green. Non, non, je plaisante, bien entendu. C'est Clémentine Beauvais, et là, Audrey, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, qui a écrit pas mal d'albums pour la jeunesse, sauf s'il me semble, genre, mais non, il doit être dans mon appart, donc tant pis, mais dans la collection Exprime, encore une fois, chez Sarbacane, comme des images, et les petites reines qui vient tout juste de te paraître, qui est magnifique, que je viens aussi tout juste de lire, du coup, je n'ai pas encore le temps de vous en parler sur le blog, mais je vous avais parlé de comme des images au début de l'année 2014, parce que ça avait été un grand coup de cœur. Les petites reines aussi, c'est un grand coup de cœur. Et alors, en fait, sociaux de notre image dans la société, des images qui peuvent nous être transmises et que du coup, on essaye malgré nous d'intégrer pour s'intégrer à la société, et ce qui fait qu'on peut être ensuite mal dans notre peau, bon, je pense notamment à celui-ci, aux petites reines, parce qu'il est question de mocheter, de beauté, de jeunes filles qui sont élues boudins dans leur lycée parce qu'elles sont moches, enfin, voilà, c'est des romans qui parlent beaucoup de toutes ces problématiques-là, du coup, c'est super intéressant et très touchant, mais comme des images et poignants, angoissants et vraiment bouleversants, alors que les petites reines est très très drôle, très lumineux, hyper jouitif, mais il n'empêche qu'il est aussi, lui aussi, qu'il est lui aussi touchant et qu'il m'a vraiment beaucoup marqué, donc Clémentine Beauvais, c'est une auteure qui arrive à susciter un panel d'émotions très large et en même temps qui écrit des textes fins et très intelligents et elle écrit notamment des articles sur les histoires sans fin qui s'appellent Les feuilles de Clémentine sur la littérature jeunesse parce qu'elle est chercheuse en littérature jeunesse ce qui... on comprend pourquoi ces textes sont intelligents. Et la septième et dernière question, ta saison préférée et pourquoi ? Alors je pense que je ne vais pas être du tout original parce que ma saison préférée c'est indéniablement l'été pour plein de raisons. D'abord, bon là ça va être moins le cas et dans les années suivantes ce sera sûrement moins le cas et pour vous c'est peut-être pas le cas mais en tout cas jusqu'à au moins l'année dernière l'été c'était les grandes vacances les grandes vacances on a plein de temps pour faire plein de choses écrire, bloguer, lire, enfin vraiment plein plein de trucs et moi chaque été l'année dernière je ne sais plus trop mais l'année d'avant j'avais lu plein 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 de bouquins c'était génial l'été c'est la plage la mer se baigner parce que moi j'habite près de la plage la mer du coup enfin moi j'adore ça c'est aussi les vacances c'est voir la famille les amis l'été c'est aussi le beau temps même si bon des fois il y a des orages tout ça mais sinon on peut sortir en t-shirt en short enfin vraiment on n'a pas à s'encombrer de milliers de tonnes de couches de vêtements qui ne donnent pas chaud parce qu'il fait froid donc du coup ça réchauffe mais qui encombre et on a l'impression d'être bibindum avec tous nos trucs et enfin moi j'aime pas ça personnellement ça fait déjà pas mal de raisons je crois mais enfin vraiment l'été c'est un moment on sent bien il fait beau et du coup ça met vraiment une bonne humeur le soleil tout ça donc moi l'été c'est indéniablement ma saison préférée voilà j'ai réussi à passer tous ces défis et ces questions qui n'étaient pas trop difficiles et maintenant je vais devoir trouver un thème une nouvelle liste de questions Audrey tu vas juste rester pour le thème voilà moi je vais aller écrire la liste de questions parce que je suis bête j'ai pas pensé que pendant que ma caméra est chargée je pouvais écrire ces questions mais c'est pas grave bon je partais pas du tout inspiré et en fait j'ai eu pas mal d'idées donc je vais te donner cette question sur le thème des vacances donc j'ai choisi ce thème parce que quand tu feras cette vidéo tu seras sans doute en vacances parce que là il va y avoir les révisions le bac tout ça du coup je me dis que les tribulations qui prennent beaucoup de temps à tourner et à monter tu les tourneras pas avant les vacances comme tu l'avais fait pour Noël et puis en plus ce sera les vacances d'été donc c'est pas vraiment centré sur les vacances d'été c'est plus le thème le thème des vacances en général et puis je sais pas voilà le thème le thème est sympa et voilà le mot vacances ne veut plus rien dire pour moi à force de l'écrire à force de le répéter mais bref c'est parti pour les questions alors première question inévitable tu vas porter pour le reste de cette vidéo une tenue de vacances alors ça peut être la tenue que tu veux ça peut être les vacances d'hiver de ski de je sais pas quoi mais bon là ce qui serait plus approprié ce qui serait sans doute moins embêtant pour toi t'auras pas à aller fouiller tous les placards pour le trouver c'est une tenue de vacances d'été et puis ce sera sympa une lunette de soleil tout ça vas-y mets toi à l'aise pour cette vidéo posez deuxième question il faut que tu nous présentes un livre qui se passe pendant des vacances vacances de ce que tu veux mais il faut que ça se passe pendant des vacances et si possible exclusivement pendant des vacances parce qu'il y a des livres qui se passent exclusivement pendant des vacances mais bon je vais arrêter de m'étendre tu fais comme tu peux troisième question ça c'est à la fois une inspiration de toi à la fois une petite vengeance personnelle tu nous prends ta lecture en cours et tu dois nous lire le livre le... vas-y n'y new to le livre on va avoir une vidéo de 7h et tu nous le lis le résumé entendamment parce que tu es très fatigué que c'est des révisions que tu as hâte d'être en vacances mais du coup tu t'endors tu vois quatrième question tu dois nous présenter un livre qui donne envie d'être en vacances ça peut être dans son univers dans son ambiance dans son lieu ou si tu n'y arrives pas ou si tu... enfin tu vois pour... parce que c'est pas très clair ou un livre idéal à lire pendant les vacances mais du coup tu vois ça se rejoint un peu je crois que je suis compliqué comme garçon question 5 attention tu as une minute pour mettre dans un sac à dos parce que bon une valise ce serait tout compliqué le plus de livres possibles pour emmener en vacances mais genre tu t'en fous de ce que tu prends tu dois juste mettre le plus de livres possibles dedans en une minute fais attention à ne pas les abîmer quand même même si moi j'ai abîmé Jonathan 4 à cause de toi et attention quand tu auras fini ne vide pas le sac à dos question 6 tu dois remplir porter le sac à dos que tu viens de remplir de livres à bout de bras avec genre 3 doigts ou moins si tu peux si tu es vraiment trop fort de la vie et tu dois essayer d'énumérer le plus de livres possibles que tu as mis dedans si tu t'en rappelles et question 7 présente nous le livre qu'il faut absolument absolument lire pendant les vacances d'été ou en tout cas pendant l'été voilà Audrey je te fais plein de gros bisous je te souhaite beaucoup de courage pour le bac tu vas y arriver parce qu'on est trop fort Renato Dream et à tout le monde je vous dis je sais pas bonnes vacances bon courage bon boulot bel été bon tout ce que vous voulez en tout cas bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut